alors assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh on continue sur notre projet gestion bibliothèque alors dans cette partie on va voir la manipulation des grid view la mise en forme de grid view en utilisant bootstrap les images manipulation des images dans le grid view liens dans grid view et la pagination alors donc pour ce faire on va revenir à notre projet déjà notre projet contient donc le ad livre formulaire ad livre et le formulaire ad étudiant le menu déjà il est dans le master page nommer mon site alors ici je vais ajouter le lien vers ajouter livres et je mets ici le lien hdf donc ad livre et ne pas oublier ici d'ajouter à la nat server voilà ajouter livres alors maintenant qu'est ce qu'on va faire ici le titre il faut le changer de menu donc c'est gestion biblio ok à maintenant donc on va attaquer les la manipulation des listes en utilisant les grids pour ce faire je vais ajouter un formulaire mais un formulaire qui va être intégré dans master page donc je vais ajouter avec add new item form form with master page form ah pardon liste livre donc sur mon site ici master c'est parfait donc c'est ici où je vais mettre mon grid view qu'est ce qu'est ce qu'il me faut ici il me faut le grid view voilà alors je vais le bout de strappé avec une css classe c'était bon et table strip et pour que les lignes soient alternés en couleurs gris blanc gris blanc et ainsi de suite alors si je vais mettre un en tête je vais utiliser les cartes d'y ici classe carte et à l'intérieur je vais mettre un div classe et ici je vais mettre donc un h2 si vous voulez liste des livres design je vais quelque chose comme ça c'est bon maintenant je vais remplir mon grid view maintenant je vais vous montrer une autre méthode qui va être réutilisée dans le reste de projet je vais créer une méthode dans la classe DAO qui va me permettre de retourner un data table et comme vous savez qu'un grid view il a comme source de données un data table ou bien un DR un data reader donc cette méthode il va être statique pour nous faciliter le travail après donc c'est DAO je vais créer une méthode ici que je vais la nommer getData donc c'est public static data table donc vous devez ajouter donc système data getData et à laquelle je vais passer lui passer donc un string que je le nomme que je le nomme query et elle va me retourner l'information de message d'erreur je forme de string que je le nomme message error si la requête a rencontré une exception donc je récupère le message de l'exception alors tout le code il va être dans le clause try ça c'est nécessaire alors mon code il va être ici dans le bloc try donc ici vous devez ajouter les deux namespaces système data et système data SQL client si je vais créer une connexion si je vais créer une connexion avec using SQL connection cn égale new SQL connection à laquelle je passe le strc que je viens de créer c'est un c'est un paramètre donc statique de la classe ici je vais créer une SQL commande cmd égale new SQL commande à laquelle je passe le query qui est passé dans comme paramètre de la méthode et puis la connexion j'ouvre la connexion et après je crée un SQL un SQL un SQL data reader qui va être égale cmd execute reader je crée un data table table dt qui égale new data table et après je remplis le table avec le dr load cdt point load dr pardon je sais pas qu'est-ce que j'ai aujourd'hui donc ici un dr voilà donc la table il est rempli donc il va être retourné si les choses vont bien il va être retourné mais avant qu'ils soient retourner je dois renseigner message error donc message error il n'y a pas d'erreur il n'y a pas de message error message error je vais la laisser nul ou bien je passe nul à la message error et après return date donc la table qui va être retournée par cette méthode ici c'est bon c'est parfait dans la clause catch donc la clause catch c'est à dire que la fonction a rencontré une exception a généré donc l'exécution a généré une exception donc je récupère le message d'exception dans message error pour que au moment de l'exécution je peux détecter l'erreur et pour corriger l'erreur c'est parfait ici ici après ça tous les branches nous retournent un table donc ici il va retourner il n'y a pas de données donc il va retourner nul voilà il n'y a pas d'erreur voilà donc la méthode donc cette méthode vous devez la prendre par coeur cette méthode c'est une méthode très efficace pour vos projets et pour travailler rapidement vos projets de fin de formation ok donc ces vidéos ils vont vous aider vous aider amplement pour travailler vos projets de fin de formation et pour que vous puissiez avoir des bonnes notes au cours des soutenances alors c'est parfait donc on a créé cette méthode donc on va l'utiliser à ici j'ai le gris de vieux donc je dois remplir le gris de vieux alors je passe en mode code alors le remplissage il va être le gris de vieux il va être rempli au chargement de de la page donc ici pour voir ça if not is post back je vais remplir le gris de vieux je vais créer une fonction get livre que je vais l'appeler je vais la générer ici alors ici je vais directement faire appel à oncle grid vieux 1 point data source ça sera égal d ao d ao point get data à laquelle je passe le query je peux créer ici une chaîne un string pour avoir donc un code clean string query égal select étoile from livre c'est parfait je passe ici mon query et ici la fonction il attend à une variable qui soit du type string sur laquelle je vais récupérer le message d'erreur s'il y en a donc si je vais créer comme propriété de la classe donc string string message erreur et ici je récupère le message erreur dans la propriété message erreur et ici grid view 1 point data ben voilà c'est parfait j'exécute et je vais voir qu'est ce que je vais avoir comme rendu voilà donc j'ai le gris de vieux j'ai la liste ici ajouter livre qui me chez il se déplace vers ajouter ici ajouter étudiant et je retourne vers liste livre donc j'ajoute encore un lien ici pour liste livre alors regardez ici le grid il affiche tous les infos toutes les colonnes de la table alors moi que je veux que quelques colonnes je veux par exemple le hizben le titre l'auteur le nombre exemplaire la photo il va être affiché ici donc je vais regrouper ça alors pour la bonne manipulation et pour la la prise en main des des grilles de vieux il est judicieux de faire la chose suivante de créer directement des colonnes dans le gris de vieux pour ce faire vous devez sélectionner votre gris de vieux non votre gris de vieux ici voilà avec ça et vous allez utiliser add new colonnes et je vais utiliser donc en dur donc je vais créer donc ce sera un gris de vieux typé qui va contenir les les colonnes que je désire alors le premier colonne c'est euh le id si vous voulez bien le code le code donc je vais vous montrer qu'est ce qu'on a ici on a le code donc ici il va être écrit ce que je vais écrire ici il doit être égal identique au code qui se trouve dans la base code après j'ajoute le titre titre puis j'ajoute l'auteur thème si vous voulez quoi encore donc j'ai ajouté le code le titre le thème qu'est ce qu'il me reste nombre exemplaire nb exemplaire donc nombre exemplaire ici il va être écrit à la même chose que la base donnée donc c'est nb exemplaire donc j'ajoute au fur et à mesure les colonnes alors quand j'actualise ici regardez qu'est ce que j'ai ici alors ça il est dupliqué donc ici le nombre d'exemplaires ici il quand titre thème et encore quand il est dupliqué pourquoi parce que le gris de vue il va générer automatiquement automatiquement des colonnes pour chaque colonne de la source alors la source j'ai mis c'est l'étoile from me pour toutes les colonnes plus les colonnes que j'ai ajouté ici de type bounded field alors pour ne pas pour bloquer la génération des colonnes automatiquement à partir de la source de données donc je vais faire ici je vais faire quoi je vais faire auto-generate colonnes égale false donc il ne veut pas générer automatiquement les colonnes ok donc c'est moi donc je vais il va afficher seulement les colonnes qui se trouvent donc voilà donc il affiche seulement le code le titre et le nombre d'exemplaires c'est parfait alors maintenant je veux afficher l'image de de grid view ici je peux le ajouter de cette manière add new colonnes cette fois ci ça sera du type image ok voilà donc si je passe à la base de données vous allez voir donc pour le livre vous avez ici un ensemble de livres alors le nom de l'image il se trouve dans la colonne photo ok dans la colonne photo et mes images mes images donc il va prendre le le nom du fichier à partir de la colonne photo mais la photo réellement il se trouve où il se trouve cancel pour vous montrer tout d'abord l'image il se trouve dans le fichier dans le dossier photo ici j'ai pas mis tous les images donc je dois mettre tous les images que j'ai ici pour les afficher pour les afficher ceux qui n'existent pas ils vont être remplacés par alternate texte voilà donc j'ai mes images ici c'est parfait alors je reviens à mon grid view j'ajoute une colonne de type image donc le header ça sera égal image par exemple alors le nom de la colonne qui se trouve dans la base de données c'est photo ça alors où il va récupérer l'image il va la récupérer dans le dossier photo 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 et le nom de la photo c'est quoi ? c'est la valeur de la colonne photo ça y est ? ok c'est parfait je passe j'actualise j'ai un problème ici donc photo donc photo le nom c'est photo il me faut un O ici donc il n'a pas trouvé voilà ctrl S j'actualise voilà donc j'ai les photos c'est parfait mais ces photos elles sont un peu grand donc je peux appliquer donc des styles sur la les photos alors je vais changer la taille de la photo c'est tout c'est c'est tout c'est tout Ça sera égal, par exemple, 80, ou bien 80, oui, 80px, et 8, ça sera égal à 70. J'actualise ici. Voilà, donc j'ai les photos. Alors, je veux que j'aurai la possibilité à regarder si je n'ai pas le texte de Alternate Text. Donc, je veux afficher cette information sur Alternate Text. Donc, il me faut quoi ? Il me faut la propriété Alt. Voilà, Alternate Text. Donc, dans Alternate Text, je vais mettre une information. Il provient de quoi ? Alors, regardez. Maintenant, je veux renseigner Alternate Text. Donc, c'est l'équivalent du champ Alt, de l'attribut Alt de l'élément image HTML. Mais ici, je dois renseigner deux choses. C'est Alternate Text Fill. C'est-à-dire, il va quitter la colonne sur laquelle je vais récupérer l'information. Donc, c'est ça. C'est la colonne Alternate Text. Alternate Text. Et après, Alternate Text. Ce qui va être affiché. Donc, c'est la valeur de ça. C'est la valeur de cette colonne. Ctrl S. J'actualise ma page. Voilà. Donc, il est déjà fait. Voilà. Regardez. Donc, s'il ne trouve pas l'image, il va m'afficher le Alternate Text. C'est bon. Alors, maintenant, je veux rendre, je veux ajouter un lien ici qui va me permettre de me renvoyer vers une autre page pour afficher les détails d'un livre. OK. Donc, je vais créer une page qui s'appelle Détail Livre. Détail Livre. OK. Avec mon site. Ça, je vais la laisser après. Je reviens vers ma liste ici. Alors, regardez ce que je peux faire. Alors, cette colonne, je vais la changer en Template. Pour ajouter, donc, un élément à un lien qui va me rendre l'image cliquable. Alors, pour ce faire, vous allez passer vers Edit Colon. Vous choisissez la colonne, vous choisissez la colonne image et vous convert this file into Template File. Donc, il va me le changer en Template. Voilà. Donc, il a changé l'image en Template. Et ça va me permettre de manipuler l'image. Alors, Edit Template. Je ne la veux pas. Je ne veux pas cette Template. Je veux seulement Item Template. Alors, ici, j'ai, donc, voilà une image. Voilà. Donc, toutes les informations, elles sont ici. Alors, donc, il a changé tout. Alors, maintenant, je vais ajouter un lien. Ce lien-là, je vais mettre, donc, là, le HRF. Donc, il va m'envoyer vers la page Détail Livre. OK. Si je clique sur ce lien-là, donc, il va m'envoyer vers Détail Livre. Ici, je vais mettre Détail. Donc, je vais afficher ça pour le voir. Les changements. Donc, il m'a ajouté ici Détail. Voilà. Regardez en bas. Donc, il vous montre qu'il va me renvoyer. Voilà. Il m'a... Voilà. Donc, je suis dans Détail Livre. C'était à cause de l'enregistrement. Mais moi, je veux envoyer avec moi le code de livre. Donc, je veux envoyer avec ça le code de livre. Pour que je puisse afficher les informations bien détaillées du livre sur une autre page. OK. Alors, comment on va faire ça ? Donc, ici, dans le A ici, je vais envoyer... Donc, je change les guillemets avec les apostrophes. Et puis, je vais envoyer avec moi le code qui va être égal à quoi ? Qui va être égal à EvalCode. Et un dièse ici. Et Eval. Eval. Quelle colonne ? La colonne code. C'est la valeur de la colonne code. Ici. Voilà. Je crois que c'est visible. Je vais agrandir ça. Voilà. C'est bon. Donc, CTRL S. Et maintenant, j'actualise. Regardez, on voit en bas, code égal à 1, code égal à 2, code égal à 3. Donc, si je clique, il me renvoie vers le détail avec le code qui est passé dans le query string. Donc, je récupère le code. Regardez maintenant, si je veux que ce détail-là, il est cliquable. Si je veux rendre le livre cliquable. Je veux que le livre soit cliquable. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? C'est-à-dire que l'image, il doit être inclue dans le lien. Donc, je vais mettre le A ici en bas. La fermeture. Voilà. CTRL S. Voilà. Il est cliquable et détail. Alors, cliquable et détail. Alors, qu'est-ce que vous allez remarquer ? Que je peux améliorer l'affichage. Je peux carrément enlever ce détail-là. Et ce détail, je vais le mettre dans title. Dans title. Pour qu'il soit affiché comme un faux bulle. Donc, regardez. Donc, il m'affiche le détail en haut. Et donc, j'ai géré bien l'espace. Donc, quand je clique. Donc, il me renvoie vers le code. C'est parfait. Alors, maintenant, je vais passer à faire la... Alors, bien sûr, ici, vous pouvez ajouter votre... Si vous voulez changer quelque chose. Donc, vous pouvez agir sur les styles en utilisant le bootstrap. Il n'y a pas de problème. Ça, vous pouvez le faire. Alors, maintenant, je veux ajouter la pagination. Regardez. Qu'ici, j'ai beaucoup de livres. Ok. J'ai beaucoup de livres ici. Et je veux que le grid view soit... Va me permettre d'afficher que quelques livres. Et je passe à la page suivante et ainsi de suite. Alors, maintenant, on va voir comment ajouter la pagination. Alors, pour faire l'ajout de la pagination. Alors, pour faire la pagination. Donc, on doit activer la pagination sur le grid view. Sur propriété de grid view. Faites attention ici. Je ne suis pas sur le grid view. Donc, vous allez défiler. Voilà le grid view. Donc, on low paging. Ok. On low paging. Ça doit être true. Et après... Après, vous devez spécifier le nombre d'éléments... Le nombre d'enregistrements par page. C'est page 16. Donc, je vais le rendre 5, par exemple. Et après, je dois... Gérer l'événement page index changing. Page index changing. Voilà. Alors, à ce niveau-là, donc, je dois récupérer, donc, le new page index. Et je lui affecte à la propriété page index. Et je refais le remplissage de livres. Donc, c'est-à-dire le remplissage de grid view. Donc, je fais appel de la méthode getLivre. GetLivre. Voilà. Donc, récapitulons. Donc, vous devez activer deux choses. Vous devez activer la pagination. Par a low pagin. Et après, vous spécifiez page 16. Et puis, vous gérez, donc, la méthode page index changing. Ctrl X. Et je teste. Voilà. Parce que j'ai changé dans le code behind sans que je fais un boot. Voilà. Donc, j'ai la pagination en bas. Donc, deux. Dernier. Voilà. Donc, la pagination, ça fonctionne. Alors, maintenant, je vais faire le filtrage. Alors, pour le filtrage par mots-clés. Alors, revenons à notre base de données. Sur notre schéma. Alors, on avait dit qu'il y a la table mots-clés qui contient les mots-clés des livres. Alors, un livre peut avoir beaucoup de mots-clés. OK. Donc, sur ce tableau-là, le mot-clé. Donc, on ajoute les mots-clés. Donc, je vais vous montrer quelques mots-clés. Par exemple, le livre 1, il traite le web, le MVC, le HTML. Le livre 2, qui est pour code 2, c'est MVC, HTML, CSS et ainsi de suite. Donc, pour chaque livre, vous pouvez avoir beaucoup de mots-clés. Alors, maintenant, je vais faire la recherche avec mots-clés. Alors, voilà le grid view, juste au-dessus. Donc, je vais ajouter ce code-là. Donc, je veux gagner un peu de temps. Donc, j'ajoute ça. Donc, un div. Cards. Voilà la fermeture. Ça, je l'ai. Je vais l'enlever. Donc, voilà. Cards ici. J'ai ici un textbox. Clé. Sur laquelle il est appliqué un ensemble de... De classe Bootstrap. Et un bouton. Voilà. Et ici, J'enlève ce en clic. Pour gérer le clic. Je l'ai dans le btn. C'est pour gagner de temps. Voilà. Donc, on a ça. J'actualise. Alors, ici, le bouton chercher. Je vais gérer l'événement. De clic sur le bouton chercher. Alors, maintenant, On va voir la roquette Qu'il nous faut pour avoir ça. Alors, revenons maintenant à l'esquiel. Alors, regardez. Donc, je vais créer une nouvelle roquette. Alors, qu'est-ce qu'il me faut ? Alors, regardez. Je vais utiliser, donc, concepteur de roquette. Il me faut la table livre. Et la table mon-clé. Ajouter. Je veux tous les livres. OK. Donc, select et toile from livre. Ici, je vais ajouter un where. Un where, quoi ? Donc, le where, c'est mot-clé. Donc, ça, c'est mot-clé. O-R. Mot-clé. Mot-clé, c'est le mot-clé. OK. La table, elle s'appelle mot-clé. Elle contient une propriété qui s'appelle mot-clé. OK. Ici, la table, c'est mot-clé avec un E. Avec accent. Et ici, mot-clé. Donc, ici, mot-clé. Alors, mot-clé, ça sera like. Pourcentage, pourcentage. Et une valeur. Par exemple, MVC. Donc, ici, il va me retourner tous les livres qui contiennent le mot-clé MVC. OK. En se basant sur la table mot-clé. La table mot-clé, le voir. Alors, si je ne mets rien. Alors, ici, il m'a retourné quelque chose. Donc, ça, c'est efficace. Donc, cette requête, il ne répond pas aux besoins désirés. Est-ce que c'est clair ? Alors, ici, qu'est-ce que je dois faire ? Selected while from livre. Where. Where code. C'est le code de livre. In. Selected. Idée. Donc, j'enlève tout ça. Idée from. Mot-clé. La table mot-clé. Idée quoi ? Idée livre. From mot-clé. Where. Mot-clé. Like. La valeur que je vais introduire. MVC. Je ferme la parenthèse ici. Et j'exécute. C'est bon. Alors, ici, si je n'ai rien. Si je mets F. Voilà. Donc, je vais utiliser cette requête. Il est efficace. Donc, il me rend le résultat efficace. Alors, maintenant, je vais copier ça. C'est le query que je vais utiliser. C'est celle-ci. Toujours, il faut tester sur l'SQL. Et vous copiez. Vous mettez le query. Vous allez voir que c'est facile au niveau de... De... Ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, un string. Query. Ça sera égal à ça. Ça y est. Alors, sauf que ici, je veux avoir ça comme valeur. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois mettre ici, pour utiliser le string format. Ici, je vais faire query. Query. Ça sera égal à quoi ? String format égale le query. Et je récupère la valeur. From text. Box. Clé. Point. Text. Maintenant, mon query, il contient... Donc, select livre étoile, from livre, where code, in. Et ici, à la place de Zoré, je vais avoir la valeur de... Du text box. Qui contient la clé. Alors, il y a deux choses. Il se peut... Je veux que si je ne mets rien dans le text box, le gridio doit afficher tous les livres. Donc, je dois traiter ça. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Il y a... Qu'est-ce que je dois faire ? Alors, if... Ça, il va être déclaré ici. C'est-ce que je dois faire ? Si... C'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Donc, si je ne mets rien dans le mot-clé, c'est-à-dire que je veux tous les livres. Donc, Select Etoile From Livre. Donc, selon le cas, vous allez voir que maintenant, les choses vont être très faciles. Alors, maintenant, qu'est-ce que j'aurai ? Je vais appeler le grid view1.datasource, ça sera égal à quoi ? DAO, 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 get data, query, virgule, out, message error si j'ai des erreurs, point, virgule, grid view1, point, data bent. C'est parfait. Voilà. Donc, on teste. Alors, je cherche MVC. Voilà, j'ai que les livres de MVC. Je cherche HTML. Les mêmes livres, ils contiennent HTML. CSS. Voilà, un seul livre qui contient CSS, par exemple. Si je ne mets rien, entrer, il va me rendre tous les livres. Voilà, donc, on a terminé pour cette partie. Qu'est-ce qu'il me reste ici ? Je dois ajouter seulement le lien pour liste livre. Qu'est-ce que je dois faire ? Je passe sur mon site ici. Ici, liste livre. et ici. Liste livre. Ctrl S. J'actualise ici. Voilà. Ajouter liste livre. Ajouter étudiant. Voilà. Donc, il est lié qu'à vifoursa qu'adim incha'Allah pour voir le reste, la partie emprunt. avant de faire la partie emprunt, on doit tout d'abord afficher le détail livre. Le détail livre, c'est-à-dire quand je clique sur le livre ici, il va me renvoyer vers la page détail livre qui va m'afficher le détail livre. sur le livre. C'est-à-dire le détail qui va m'afficher Merci.